Je vais peut-être me tourner vers Alain, maintenant, aussi, pour qu'il nous parle de la suite du village du futur, et la pêche, du village du futur d'une part et d'avenir, et aussi la pêche à l'intérieur des villages du futur. Alors comme l'a dit Roland, effectivement, un parcours pêche va démarrer, je pense qu'on sera en septembre ou juillet-septembre 2019, en fonction des subventions. C'est un budget qui ne coûte rien à la PPMA. C'est lancé par la Fédération de pêche, le département, la communauté de communes, Basoua-Loire-Morban et la région. C'est un joli projet. Il a parlé de la maison de la pêche, ou le local pêche qu'on a à Cersei, qui va servir, effectivement, pour l'avenir. On souhaite former de plus en plus de gamins à la pêche, parce qu'il y a de moins en moins de gamins qui vont à la pêche. On pense que Cersei-la-Tour, qui est un paradis de la pêche, avec ses trois rivières et son canal, on doit le valoriser touristiquement, mais aussi pour les gens de la commune. Donc ça fait partie de notre futur. On a toutes les espèces de poissons ici à Cersei-la-Tour. Donc ça peut être de la pêche de ville, ça peut être de la pêche de gardons, ça peut être de la pêche de truites, comme on le voit aujourd'hui. C'est des parcours carpes la nuit. Donc c'est tout ça qu'on veut mettre en forme. Et pour l'avenir, ce qu'on souhaite travailler, c'est effectivement qu'on ait aussi nos maisons d'hôtes, nos gîtes, qui est le label pêche. Donc on a commencé déjà avec certains. Quand on dit label pêche, qui permet effectivement aux gens qui viennent pêcher de l'extérieur, les touristes, etc., d'avoir à disposition des locaux pour mettre leur matériel, pour mettre leur vif, etc. Et comme Cersei, c'est toujours une ville de l'avenir et qui veut se développer, on est en train de rénover tout ce qu'on appelle le port de Cersei. Ah oui, bien sûr. Le port de Cersei-la-Tour, donc les projets vont commencer en 2019. Et notre camping sera aménagé avec des habitations légères, qui serviront bien sûr au tourisme l'été, mais qui serviront aussi, et c'est ce qu'on est en train de voir pour le futur, à des gens qui viendront pêcher le carnassier l'hiver, ou la période du carnassier. Oui, il y a des ouvrages. Voilà. Donc le développement, et le développement aussi énorme, vis-à-vis des enfants, qu'on va développer avec les écoles, avec ce local pêche qu'on a mis en œuvre. Et donc, l'association, même si la mairie a participé financièrement, l'association fait le travail. C'est-à-dire qu'on achète le matériel, et ça, il faut le dire, c'est l'association qui fait le boulot. Ce n'est pas toujours le cas de toutes les associations. Donc voilà pour la pêche. Donc la pêche, c'est un volet important du développement touristique de Cersei-la-Tour. Très très important. Parmi l'autre, d'ailleurs. Voilà. Je ne sais pas si on l'a précisé, mais Alain est adjoint au maire. Oui, je suis adjoint au maire. Je suis adjoint de la commune pour le développement économique, l'attractivité du territoire, le très haut débit, parce que ça, je travaille avec Olivier sur ce sujet-là, et bien sûr, les énergies renouvelables. Donc on veut être un territoire d'avenir dans tous les domaines. Et la pêche, c'est aussi très important pour le tourisme. C'est un paradis de la pêche qui a été un peu abandonné. Et je vous dis, on a tout exercé avec ces trois rivières, tous les types de poissons. Et on va former nos jeunes aussi à revenir et faire des manifestations intéressantes. Et je terminerai aussi, à côté du local pêche, pour ceux qui connaissent, il y a les remparts de Cersei qui ont été réaménagés. Donc, effectivement, il y a des lumières le soir, etc. Et on a un grand parking qu'on va aménager en air fluvestre. Alors fluvestre, ça veut dire un parking au bord de l'eau, avec la région, avec le département et le BLM. Donc ça sera une aire d'accueil, effectivement, pour les gens qui viendront à la pêche à Cersei. C'est une aire d'accueil aussi pour les gens qui viendront faire du vélo, pour les randonneurs. Et ça sera à côté de la maison de la pêche. Donc il y aura des aires de pique-nique. Ça fera un complexe complet pour l'ensemble des touristes et aussi, bien sûr, pour la pêche. Et je rappellerai, ils ne sont pas là aujourd'hui parce que ce n'est pas le même genre de pêche. On a une association qui s'appelle les Diables Noirs, qui sont une association de concours de pêche et qui gagnent même des concours de France. D'accord. Et dans quel domaine ? Dans quel domaine ? La carte, non ? Non, pas la carte. Là, c'est de la pêche de concours. La pêche de concours. Donc la friture en général. La pêche de concours, c'est une association locale aussi. Il n'est pas là aujourd'hui parce que c'était la truite. Mais c'est une association très dynamique et une association qui est reconnue en France. Parce qu'il gagne des concours au niveau national. Très bien, c'est la renommée de Cercy à travers... En plus, pour la promotion de Cercy, c'est intéressant. Absolument. Et on veut être un territoire de pêche. Alors pourquoi je dis ça ? Parce qu'avec mon ami Bernard Pelé, ancien président, pour ceux qui ont connu, de la Fédération de Pêche, je vais pêcher en Irlande régulièrement. Et j'ai découvert qu'en Irlande, ils avaient su valoriser effectivement leur patrimoine de pêche qu'on n'a pas toujours su faire chez nous. Donc il y a des actions importantes et intéressantes à faire sur notre territoire. Avec ces trois rivières, ce canal, on doit effectivement demain être un paradis de la pêche et je suis attiré énormément de pêche. Je suis attiré énormément de pêche.